salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est toujours votre homme c'est vite et héritant c'est vrai hier vous m'avez pas entendu parce que j'étais toujours sur le coup de la disparition de notre réalité érection de zoulou donc je trouve pas opportun d'enchaîner encore une vidéo après ma dernière vidéo qui dit merci a été bien accueilli par la critique plus de 200 294 like contre 3 dislike vous avez dit que le message est passé beaucoup a apprécié le message le plus important et dans cette vidéo aujourd'hui je veux parler de safara lobiang des bordeaux les koufas et du grand du grand du grand légendaire rap malien ibawan donc c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo et n'oubliez pas aujourd'hui je suis allé vers les ivoiriens pour leur demander leur top 5 coupé décalé après la mort de jiji rafat et ils m'ont répondu et cela sera diffusé aujourd'hui à partir de 15h00 à tout à l'heure les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base à la base je procède je procède à des firmes voilà bon retour les amis bon retour donc comme je disais bien avant d'aller plus loin dans cette nouvelle chronique dans cette nouvelle vidéo je vous rappelais encore que plus de six mois fait jiji rafat nautiter et on voit bien que le coupé décalé ne se porte pas trop bien bien que certains artistes essaient de faire sortir des sons moi j'ai jugé bon d'aller vers certains ivoiriens et d'essayer de nous dire de ces artistes qui sont restés là qui sont encore en vie qui sont encore en activité de nous donner le top 5 c'est à dire le top 5 coupé décalé après la mort de jiji rafat en tout cas la plupart des intervouviers sont sont la plupart d'intervouviers sont des jeunes parce que la commune c'est la mesure coupé décalé est d'abord une mesure pour la jeunesse donc la plupart sont des jeunes et ils ont reprendu vous verrez la diffusion de cette capsule micro trottoir là à partir de 15h00 aujourd'hui mais ceci étant c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit d'ibawan safar le biang et de bord de couvert en fait comme je disais bien avant de commencer même j'aimerais dit pourquoi j'ai fait ce sondage là qui est un peu partagé qui est un peu partagé vous allez vous faire votre opinion mais c'est pour essayer de voir qui sont ceux là même qui peuvent vraiment 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 rélevé le coupé décalé ou le stabiliser voilà c'était ça l'optique en fait c'est ça le but bref on parle de safar le biang d'abord en fait safar le biang je pense qu'on m'a pas essayé de se repositionner parce que son dernier opus en date c'est le bombé bombé qui passe en bouc sutras fm et trace africa en tout cas les clips comme je l'aime avec beaucoup de monde dedans belle chorégraphie en tout cas un clip vraiment dynamique et je pense que son morceau cartonne très bien voilà j'aime bien le rythme du morceau c'est bien chanté en tout cas safar le biang qui nous fait honneur c'est vrai que c'est pas facile mais c'est le seul on dit qui peut être à l'image déjà la faite parce qu'il déborde vraiment d'inspiration et des faits qu'enchaîner des hits a rien a dit dessus c'est vraiment un gros bousseur et j'en félicite j'aimerais aussi inviter mes abonnés et ma petite audience à aller voir le dernier clip de safar le biang allez voir le dernier clip safar le biang et aussi je profite de cette chronique des sept lucas de safar le biang pour lancer un message à son staff voilà moi je vous dis clairement je pense qu'au niveau du staff de safar le biang n'y a pas de professionnel parce que si au niveau de sa chaîne youtube vous pouvez pas la gérer c'est compliqué parce que je crois sur deux ou trois dernières vidéos sur sa chaîne youtube on n'arrive pas à commander on n'arrive pas à donner nos avis en commentaire parce que je dirais clairement parce que le staff ne maîtrise pas comment youtube fonctionne maintenant et donc ils ont juste balancé les clips or un clip avec les avis donne plus de tonus au club et donc donne plus de crédibilité au clip et donne plus de force au clip voilà et si vous avez bien remarqué depuis un certain moment quand vous mettez les clips de safar le biang sur sa chaîne on ne peut pas commenter c'est juste une petite manipulation qu'il faut faire au niveau des paramètres youtube pour pouvoir voir les commentaires pour voir les gens commenter et franchement il s'est essayé de voir cela parce que c'est vraiment pas pro c'est vraiment pas joli à voir voilà c'est vraiment vraiment pas joli à voir j'espère que le message est passé donc bomber bomber est dans la place ça marche bien en tout cas ça parle bien merci pour tous tes efforts et continuer de nous faire danser c'est très important merci 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 je parle maintenant de Debordoli Koufa bon Debordoli Koufa a cassé le Celsius night club voilà il a cassé comme d'habitude un artiste vraiment bizarre qui ne fait pas sortir trop de son mais quand il a des spectacles c'est toujours rempli voilà en tout cas merci à tous ces légionnaires qui sortent toujours massivement pour aller soutenir le mimi inter parce qu'il n'est plus le mimi national depuis son conseil rempli au palais de la culture il est devenu le mimi inter donc merci à ces légionnaires là voilà c'était au Celsius night club c'est très très bien passé je vais vous livrer quelques images quelques images rapidement je crois deux trois images et puis on revient voilà les gens se sont bien amusés Akhena dit les gens se sont vraiment vraiment bien amusé et si je fais cette vidéo aussi Debordoli Koufa c'est pour vous dire qu'il y a encore un grand rendez-vous voilà actuellement tout l'Allemagne en parle c'est le rendez-vous de maître Denis d'Ambour voilà qui déplacent le mimi inter de Debordoli Koufa à Ambo en Allemagne et moi si je fais cette vidéo là c'est pour vous dire que si vous voyez que tous les spectacles de Debordoli sont remplis c'est parce que le spectacle est toujours assuré le show est toujours assuré voilà Debordoli Koufa c'est une bête de scène c'est parce que les gens ne le connaissent pas vraiment qui pensent que bon il est paresseux c'est une grosse bête de scène qu'il a le micro il n'est plus le Debordolo psychopathe ou le Debordolo Degabe non c'est un chanteur d'alarme et puis il fait plaisir c'est que des frissons c'est que de l'émotion parce qu'il est une voix singulière une voix vraiment vraiment très originale qui donne beaucoup d'émotion donc j'invite tous les fans de Debordoli Koufa tous les vrais légionnaires dans les périphiques de l'Allemagne et qui sont en Allemagne à aller à sortir massivement je sais que mon confrère le fou c'est comme ça moi je l'appelle mon confrère le fou Aruna le Gouverneur sera de la partie mon frère Djibril Moussa Sissé aussi sera de la partie en tout cas j'ai des hommes forts du côté de l'Allemagne qui pourront bien représenter les légionnaires que nous sommes donc force à vous et franchement remplissez remplissez le spectacle du maître Denis Dambou c'est ce 29 c'est ce 29 février 29 29 février avec Debordoli Koufa et le maître des cérémonies le maître de la soirée c'est bien maître Denis Dambou voilà le promoteur l'incontournable le grand maître Denis Dambou c'est là même qui déplace l'artiste que vous ne pouvez pas imaginer donc j'invite tous les fans j'invite tous les fans j'invite tous les fans a sorti fêter avec Debordoli Koufa c'est pour ce 29 février là du côté d'Allemagne à Ambrou avec maître Denis Dambou, Debordos a confirmé sa présence donc ça sera pas du jeu voilà pour ceux qui ont déjà assisté au spectacle de Debordos en Allemagne précisément à Ambrou c'est parce qu'il n'a pas son premier show à Ambrou puis ils vont témoigner donc ne vous laissez pas rencontrer l'événement c'est le moment même d'aller vers Atis et discuter un peu avec lui essayer de lui demander comment il fonctionne comprendre un peu son fonctionnement sa stratégie pour sa carrière musicale et tout ça c'est le moment d'être proche de votre Atis voilà il s'est déplacé vient vers vous donc il a besoin de votre force vous voyez un peu il a vraiment besoin de votre force et donne lui cette force là voilà donne lui cette force là donc Ambrou rendez vous le 29 février voilà rendez vous le 29 février Debordos sera là il va encore casser Ambrou en deux tranquille donc mon frère Dibri Moussa Sissé tu as intérêt à être présent ta présence est obligatoire voilà toi tu es un vrai fan du mimi national du mimi inter donc tu ne dois pas manquer ce rendez-vous à moins ce que tu sois en train de travailler voilà bon on va parler maintenant de Iba One oui l'empereur qu'on commence à il a tellement de date actuellement 8 février non 8 mars festival du monde de Boaké avec Kejevara le 21 au stade Omnisport de Bamako avec papa Yusundu et si je fais cette vidéo là c'est spécialement pour son show de Katy son show de Katy c'est encore un stade voilà c'est pas une salle voilà donc j'aimerais juste inviter toute la population de Katy voilà toute la population de Katy a sorti massivement parce que c'est vrai que il a beaucoup de dates mais la date qui me tient vraiment à coeur je dirais que c'est la date du 22 février au stade de Katy voilà il vous promet un show à la hauteur de vos attentes donc ça peut vous dire que ce n'est pas un petit show voilà donc tous les gladiats doivent sortir tous les vrais gladiats de Katy doivent sortir remplissez correctement le stade de Katy comme vous avez l'habitude de le faire vous comprenez un peu remplissez ça correctement ne vous gênez même pas de remplir ce stade là vous devez sortir massivement je dirais bien massivement de la pelouse jusqu'aux tribunes voilà parce que Iba One Dieu lui a fait grâce de ne jamais taper poteau c'est pas à Katy ça a commencé parce qu'il est déjà arrivé à Katy vous avez rempli le stade de Katy donc chez gladiats sortez massivement c'est l'empereur qu'on commence à l'homme le plus riche de tous les temps qui vient à Katy pour un show inibliable voilà si vous voulez l'homme le plus riche de tous les temps version musique version rap version Iba One voilà donc c'est le bloc de gladiats il vous invite à sortir massivement et n'oubliez pas n'oubliez pas que ce 7 masse ce 7 masse à Paris Iba One arrive là-bas aussi voilà Iba One sera à Paris tous les détails sur ses comptes réseaux sociaux voilà sortez massivement sortez soutenir votre artiste parce que c'est la musique ivoirienne qui a en valeur c'est la musique ivoirienne qui a en avant voilà big up à tous les vrais gladiats voilà merci merci de toujours soutenir votre homme serviteur héritant que je suis et de toujours soutenir le boss de gladiats Iba One merci à tout le monde et rendez-vous à 15h pour le micro tout droit